Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. Comme tous les mardis, on a Maître Gilles Lépébé qui est avec nous, et le professeur Assoumou Onda. Ils viennent nous parler des masterclasses qu'ils vont organiser. Lépébé, bonjour. Bonjour DaFresh. Tout va bien ce matin ? Tu as passé un bon week-end ? Merci, oui, je t'ai passé. Alors, vous organisez des masterclasses avec le professeur Assoumou Onda ? Je suis avec le professeur. Le professeur de lycée et collège ? Non, 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 c'est le premier agrégé en économie publique du Gabon. Sans prétention, je crois que c'est aussi le plus jeune. Un jeune comme ça ? Bien sûr. Oui. Tu l'as beaucoup fait à l'école. Monsieur Assoumou Onda, on dit quoi, comment tu vas ? Ça va, ça va très bien. Il y a la force, tu es déjà professeur agrégé. Oui, un de conférences agrégé en économie. Depuis 3 ans. Seigneur, je demande d'être à la fac en soi. Mais bien sûr. Oui, oui. On a mangé les bidons de brésil. Oui, quand même. Le professeur agrégé, c'est combien d'années d'études ? Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'années d'études. C'est beaucoup l'école. Après le doctorat, il faudrait en principe évoluer en grade universitaire. Donc, on passe d'abord d'assistant à maître assistant après publication des articles, évaluation par le CAMES. Et ensuite, on passe à maître de conférences agrégées. Si on l'a par le concours d'agrégation, donc un concours sous-régional qui réunit les maîtres assistants de toute l'Afrique francophone. Et du coup, il y a un classement par pays qui est fait. Voilà. Et puis, c'est à ce concours qu'on a... Mais à ce qu'on te regarde comme ça, c'est sûr que les bleus, quand ils arrivent, ils disent que c'est pas normal. Le collègue. Comment le professeur peut être jeune comme ça ? C'est la première fois qu'on voit ça au Gabon. J'ai souvent eu cette observation-là. Quand je commence mes cours, très souvent, ils se demandent est-ce que c'est un étudiant qui vient ? Est-ce que c'est l'enseignant qui vient ? Mais après, lorsque le cours commence, ils se rendent compte que c'est le professeur qui est venu. Du coup, les cours sont plus faciles ou bien ça devient compliqué ? Non, ça se passe assez bien. En fait, ils sont très curieux. Parce qu'au début, lorsque je me rappelle, une fois, j'étais arrivé en première année droit, dispensé un cours de l'économie politique. La première journée, on a dit qu'on a fait 1 500 étudiants. Oui, 1 500, 1 800. Il y avait près de 500 étudiants. Mais la deuxième journée, ils ont fait passer le mot en disant, il y a un professeur, un jeune professeur qui est arrivé. Pourquoi on n'a pas fait les mêmes choix ? Pourquoi tu restais à l'université pour aller jusqu'au bout ? Alors que nous tous, on est partis, chacun a créé sa boîte, chacun est rentré dans l'administration et tout le reste. Bon, c'est d'abord depuis l'enfance. En fait, je me disais, peu importe le domaine de repartir, je voulais aller le plus loin possible. J'avais vraiment l'idée de vouloir apporter quelque chose au niveau de la réflexion dans un domaine. Bon, mais après le bac, j'avoue que je ne voulais pas faire économie au début. Après discussion avec des aînés, tout ça, notamment avec mon père, il m'a conseillé, il m'a beaucoup conseillé de faire économie. Et j'ai apprécié, analysé le comportement des individus avec des équations. Ah, c'était... J'ai trouvé ça... Analysé le comportement des individus avec des équations. Donc, quand tu es là, tu nous analyses qu'en fait. Nous, tu nous vois comme des X, en fait. Voilà, exactement. Comportement du consommateur, maximisation, satisfaction. Tu enseignes en gros, si tu pouvais dire à quelqu'un ce que tu fais, ce que tu transmets aux gens à l'université. Tu transmets quoi ? L'économie, tu apprends quoi aux gens ? En économie, on va dire... J'aime la définition de l'économie. Non, simple. Oui, oui. Cette définition, je l'apprécie beaucoup parce qu'on dit que l'économie, c'est la science des choix. D'accord. Donc, en fait, j'apprends les individus à choisir, à faire de bons choix de domaine de l'économie, notamment. Et comme l'économie s'étend sur différents domaines, il y a l'économie du droit, l'économie de la santé, l'économie de l'éducation, l'économie de la criminalité, l'économie de la religion, tout ça. Donc, en fait, on apprend à... Il y a l'économie de la communication. Il faut venir nous apprendre l'économie de la radio. Il y a l'économie de la culture. C'est vraiment très intéressant. Tu aimes ça ? Oui, j'apprécie beaucoup. C'est très intéressant. C'est très passionnant, comme si en ceci, je n'avais pas été juriste. Dans ta famille, il y a des personnes qui sont allées aussi loin dans les études. Mais là, tu n'as plus de challenge. Tu n'as pas 50 ans, tu n'as pas les cheveux blancs, tu n'as pas la chauve. Ça, ça arrive, ça. Tu n'as plus de challenge, tu es déjà agrigé. Il y a le challenge pour ce artitulaire. Ah, d'accord. Il y a encore un. Il y a les derniers grades universitaires. Bon, ils ne sont pas nombreux. Actuellement, au Gabon, il y en a... En économie, il y en a quatre. Voilà. Donc, pour ce artitulaire, c'est bien. Ce qui distingue les intellectuels, c'est la capacité à produire du contenu. Est-ce que tu produis ? Oui. C'est vrai que plusieurs personnes n'ont pas souvent l'habitude de regarder les publications faites par les chercheurs à l'université. Mais il y en a beaucoup. En fait, il suffit parfois d'aller sur le net. Si vous avez tapé Asumo Hondo, par exemple, vous allez voir Google Scholar qui présente l'ensemble des articles publiés. Et le nombre de fois que ces articles ont été cités par d'autres chercheurs dans le monde. J'en parlais avec des doctorants hier. On m'a informé que j'avais été cité. Et lorsque je suis allé cliquer, vous savoir... Ah, les doctorants, c'est ceux qui sont en bas. Oui, j'en vais en thèse, doctorat. Ils sont encore en rédaction de leur thèse. Donc, du coup, ça allait cliquer et c'était écrit dans une langue que je ne connaissais pas, en fait. C'était la première fois que je voyais cette langue-là sur Google Scholar. Ah, ça, ça, c'est dingue. Ils ont traduit ta publication. Oui, ils l'ont utilisée dans leurs travaux. En fait, on cite des travaux comme référence. Et très souvent, ça fait plaisir de savoir, par exemple, après avoir après l'univers Thomas Bongo, tu te rends compte qu'il y a un malgache. C'est très petit, ça. Un malaisien qui t'a cité, dans son article à lui, vous ne l'avez jamais vu, d'après Asumuando, qui a publié l'article en 2017, qui a dit ceci. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut être enseigné dans les écoles avec les livres de nos professeurs. Exactement. C'est très satisfaisant. Il y a des professeurs qui écrivent des livres, mais beaucoup plus écrivent des articles, mais ça adressait à un public assez fermé, parce que c'est quand même assez... C'est trop spécifique, en fait, c'est assez fermé quand même. Et un article en termes de volume, ça vaut quoi ? En termes de volume, un article, on va dire, c'est dans la vingtaine de pages. Pour Paris 20, c'est une vingtaine de pages. D'accord. Vous avez... Parfois même moi. Est-ce que le gouvernement te sollicite pour des analyses économiques ? Parce que c'est ça, les intellectuels dans les universités. Ils participent à donner des conseils aux décideurs politiques dans leur domaine respectif. Personnellement, je n'ai pas encore été appelé par le gouvernement particulièrement, mais les collègues ont été appelés. Moi, j'ai été beaucoup plus appelé par certaines institutions internationales, beaucoup plus pour intervenir ou bien... Il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps organisé par la CEMAC. On a été invités à participer. Donc c'est dans ce genre de discussion qu'on intervient un peu plus. Je vous souviens, parfois lorsque la Banque mondiale fait par exemple une étude avec une des directions de l'administration public au Gabon, ils demandent très souvent que les universitaires soient là parce qu'ils trouvent que c'est nous qui pouvons également apporter une certaine objectivité dans la prise de décision. Donc ils nous appellent dans ce cadre-là. D'accord. Donc d'autres intellectuels quand même te consultent. Oui, oui. Vous vous consultez entre vous. On se consulte tant que nous. D'accord. Vous avez donc une vue globale de la situation économique de l'Afrique, des institutions, du Gabon. Oui, on communique. On a même des groupes WhatsApp. On peut les agréger de différents pays. Donc c'est un réseau. Donc le CAMES fonctionne vraiment en réseau. Et vraiment, on a des discussions. Pourquoi vous ne prenez pas la parole lorsqu'il y a des bouleversements économiques dans notre pays pour expliquer aux populations que si vous voyez l'État ou le gouvernement prend telle décision sur le plan économique, c'est pour arriver à tel objectif ou bien dire que l'État a pris telle décision économique, ça ne correspond pas, ça ne va pas marcher ? Pourquoi les intellectuels se taisent au Gabon ? Pourquoi les intellectuels se taisent ? Et c'est des journalistes qui font des analyses politiques à deux balles. Je ne peux pas répondre au nom de l'ensemble, de tout le monde. Mais c'est vrai, le constat il est réel. Il y a une certaine réticence souvent à analyser les décisions qui sont prises. Peut-être parce que quand je fais l'économie publique, très souvent il y en a qui hésitent à avoir certaines casquettes de politiques qui seront attribuées au site de la majorité. Soit à l'opposition, soit à la majorité. Du coup, cette étiquette-là, lorsqu'on fait une analyse, on ne l'apprécie pas. Le scientifique n'apprécie pas avoir une étiquette. Lorsqu'il fait une analyse, il doit pouvoir dire c'est bien ou c'est pas bien, ceci peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Et ne pas avoir par la suite une étiquette en tant que faisant de partie de l'autre. Donc je crois qu'il y a cette réticence par rapport à cette habitude de coller des étiquettes sur les positions des chercheurs. Merci, je rappelle que nous avons le professeur agrégé à Soumondo. Il est très jeune, très, 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 très jeune. Il est avec Gilles Lépébé. Vous organisez des masterclass Gilles Lépébé ? Oui, nous organisons un micro, frère. Une session, la première session de Gilles Consultants Masterclass Entrepreneurship qui se tiendront du 21 décembre 2022 au 8 mars 2023. C'est quoi exactement ? Voilà. Les masterclass Entrepreneurship, c'est des sessions de formation, c'est des programmes d'immersion dans le domaine du droit, de l'économie et de la stratégie. Dans le but pour les entrepreneurs de sécuriser et maximiser la valeur de leurs actifs, comprendre les indicateurs de mesure de l'activité économique et rendre opérationnelle l'idée des projets qui leur est insufflée. Le constat est venu du fait que dans l'exploitation d'une activité économique, certains opérateurs manquaient des outils indispensables pour la matérialisation de leurs idées de projet. Et partant de ce constat, on s'est rendu compte qu'il fallait notamment leur endotter dans le droit, dans l'économie et dans le domaine de la stratégie pour l'opérationnalisation. Donc c'est une session qui est répartie sur 12 modules, dont 5 en droit, 4 en économie, dans le domaine de la compréhension de l'environnement des affaires, et 3 dans tout ce qui se rapporte à la stratégie. Et pour le droit, on aura le droit commercial, le droit des sociétés, le droit des contrats, le droit du travail et le droit de la faillite. D'accord. Et pour l'économie, on aura ? Pour l'économie, le professeur Asoumi va se charger d'en parler, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus pour arrimer l'information aux besoins. Trouver cette adéquation entre l'information disponible et les besoins ressentis par les entrepreneurs dans l'optique d'optimiser la valeur de leur activité, de leur firme. En économie, nous aurons quoi, professeur ? En économie, il y aura 4 modules. Il y aura un module enjeu économique, on va essayer de les citer sur des éléments d'actualité économique. Il y aura des indicateurs économiques, on va essayer d'orienter cela vers les indicateurs macroéconomiques, parce que les acteurs micros sont souvent déjà très connus des entreprises elles-mêmes. On va évoquer les politiques économiques, comment les différentes entreprises peuvent regarder les politiques économiques, essayer d'anticiper les conséquences positives ou négatives de leur entreprise. Et le dernier module sera sur les modes de financement. Donc on va essayer d'analyser ensemble le système financier du Gabon, qui est intégré dans le système financier de la CEMAC. Donc on va essayer de discuter de ces différents points ensemble. Il y aura combien d'intervenants ? Pour la première session, on veut tabler entre 25, les places au moment limité, entre 25 et 50 intervenants. Intervenants, oui. Ah oui, il y en aura 3 par domaine. Un endroit, en l'occurrence moi. En économie, on aura le professeur Assoumou. Et dans le domaine de la stratégie, on aura Yembi Elfej, qui est responsable de gestion des projets à l'AMPI. Ah d'accord, ok. Et c'est combien pour participer à ça ? La session est à 30 000 francs. D'accord. Donc il y a combien de sessions ? Dans la session, les modules sont à 30 000 francs. Il y a la première session de décembre, en mars, et il y a 12 modules. D'accord. C'est un module à 30 000 ou il y a les 3 modules ? Oui, c'est quand même de la connaissance. C'est pas le 4. Un module à 30 000. Dans l'ensemble des modules, c'est 330 000. C'est rien comparé à ceux qui vont... Non, non, les prix sont abordables. Je trouve que les prix sont abordables. C'est quand même de grosses connaissances que vous allez partager. Est-ce que les places sont limitées ? Oui, pour la première session, vraiment, les places sont limitées. On est entre 25 et 50. D'accord. D'accord. Ça va se passer où ? Pour l'instant, le site qui a été dédié, c'est le siège des génie consultants. Cise à Likwala. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette session de génie consultants masterclass, entrepreneurship, s'est fait en partenariat génie consultant et Optimum Consulting, qui est la structure du professeur Assou. Ah, d'accord. D'accord. Vous avez votre propre structure. Voilà. C'est une structure qui est toute nouvelle, mais qui va s'appuyer sur un ensemble de collaborateurs qu'on a déjà. D'accord. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, le réseau d'abord des professeurs dans lesquels j'appartiens, mais également un ensemble de praticiens. Pour la plupart, ils ont appris à l'université de Marbongo. Ils sont désormais des cas dans différentes administrations. Donc, ils vont prêter mes efforts pour mener différentes études que nous allons pouvoir faire tous ensemble. D'accord. Mais nous, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Maître Lépébé et professeur Asmundo, qui revenait sur le génie consultant des masterclass. C'est ça ? Entrepreneurship. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur UrbanFM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.